Je vais vous faire un tool in action, mais sur des tools qui vont vous servir à rien dans le bureau, peut-être avec des enfants, peut-être avec des gens qui ne connaissent pas beaucoup la programmation. En fait, le but, c'est de faire une sorte de tutoriel et un exercice assez simple pour embarquer des gens dans la programmation. Alors, pour les grands, on a aussi mis la lead motion, parce que comme ça, ça fait un objectif pour les gens qui s'avent déjà un peu programmés. Je pense que tout le monde a envie de jouer avec. Donc, je verrai successivement le processing, un outil de Game Engine, parce qu'en fait, quand on essaie de faire quelque chose comme ça pour programmer, le plus simple, c'est de faire un jeu, et puis la lead motion. Donc, la lead motion, en fait, c'est ça. Ça fonctionne un peu comme une Kinect. Donc, là, il y a un émetteur infrarouge et puis il y a des caméras infrarouges qui permettent de détecter la position de la main. Donc, ça s'utilise comme sur l'écran, en fait, contrairement à d'autres caméras type créatives d'Intel qui se mettent là et qui sont face à vous, qui prennent une image et qui détectent où sont les visages, où sont les mains. Elle, en fait, elle se met en verticale et elle va détecter une ou deux mains. On n'en voit qu'une, mais elle peut détecter deux mains. Peut-être trois, je ne sais pas, c'est une. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En fait, l'utilisation qu'on voit la plus immédiate, c'est faire une souris 3D. C'est-à-dire, voilà, on va pouvoir me déplacer dans un espace, dans un bâtiment, dans un jeu en 3D. En fait, ce n'est pas forcément l'usage qui est le plus utilisé en ce moment parce que ça reste quand même assez compliqué. En fait, la difficulté, c'est de repérer où est sa main dans l'écran par rapport à sa main dans la vie prochaine. Donc, il faut toujours qu'il y ait un retour, que la main soit dessinée ou qu'on soit en train de contrôler avec sa main un avion ou un objet qui est dessiné dans l'écran. Pour arriver à peu près à se positionner, ça reste quand même compliqué. Le gros usage, là où il y a plein d'applications, c'est assez étonnant pour un truc qui a l'air comme ça plus visuel, c'est la musique. Avec des gens qui font des instruments de musique type Art Plaza, où en fait, ils jouent avec leurs mains sur la Lune Motion. Je n'ai pas le temps, en fait, de vous montrer des extraits. Mais en fait, ça leur donne une liberté de mouvement qu'ils n'ont pas avec d'autres instruments de musique. Et en fait, on retrouve ce que font certaines personnes avec des kinetics et des danseurs. Ils ont essayé de faire de la musique en bougeant son corps et essentiellement les mains, les doigts. Et la Lune Motion, en fait, elle détecte la position de ma main, l'inclinaison, la vitesse. Donc, ça leur fait tout un tas d'actions qui peuvent permettre de moduler le son d'un instrument en volume ou en fréquence. Et puis, il y a un usage qui est un peu plus bankable, c'est en fait tout ce qui est sans contact. Donc, les bornes de type bornes de tickets et surtout dans le monde médical, tout ce qui est interface dans les salles d'opération. Parce que là, l'hygiène est critique. Et donc, ils ont des interfaces graphiques qui sont utilisables en sélectionnant les choses à distance avec le capteur. Et puis aussi des outils type instruments chirurgicaux virtuels sur lesquels ils ont une interface virtuelle qui sont manipulables aussi via ces moyens-là. Donc, bon, moi, je ne me suis pas lancée là-dedans, je voulais juste faire un truc simple pour mettre en amie. Alors, Processing, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ? Un peu. En fait, Processing, c'est un outil open source, c'est un Java simplifié, c'est un environnement Java simplifié qui a été fait pour le monde éducatif, pour apprendre la programmation. Donc, on peut le voir là, c'est un environnement super simple. Il y a ici deux boutons, démarrer, arrêter l'application et puis là, il y a créer un nouveau projet, charger un projet, sauver le projet et exporter sous forme d'un exécutable qui peut être réutilisé par quelqu'un. Donc, vous voyez qu'on est beaucoup plus simple que du Eclipse, Mavan, etc. Donc, on prend ce truc là, on installe, ça marche. Alors, effectivement, on n'a pas toutes les fonctions d'Eclipse. L'environnement est un petit peu plus basique. Le refactoring, ce n'est pas trop, trop simple. Alors, ça a été fait pour beaucoup sur une notion d'animation. C'est utilisé comme outil de production pour des gens qui veulent faire des animations type de simulation de fourmis. Des animations où, finalement, il y a beaucoup d'objets qui ont des interactions un peu compliquées entre eux et sur lesquels il faut du code pour arriver à le faire fonctionner. Il y a un intérêt aussi. Alors, après, ça a été étendu. Il y a des gens qui ont fait de l'audio, des interfaces pour des instruments de musique, des fables de mixage. Il y a des gens qui ont fait des interfaces sur le port série, typiquement pour tout ce qui est robotique, Arduino, etc. Et d'ailleurs, l'IDE d'Arduino, c'est un processus modifié, adapté pour qu'il soit plus facilement utilisable dans le contexte d'Arduino. Il y a pas mal de documentation. En fait, la documentation est très débutant puisque l'outil a priori était fait pour des gens qui apprennent l'informatique et en particulier des graphistes qui ne font pas forcément des notions de programmation. Donc voilà, ça, c'est ce que je vous ai montré. Alors, on peut faire un très joli malévitch en quatre lignes. Un principe qui va être important pour la suite, c'est qu'il y a toujours une partie. Processing va gérer la boucle d'événements pour les réaffichages puisque c'est fait pour faire de l'animation. Il y a une partie setup qui est faite une fois. Et il y a toujours une partie draw qui est faite à chaque frame qu'on vous demande de réafficher. Et ça, on va le retrouver partout. Donc là, c'est un exemple un petit peu plus compliqué. Ce que je voulais montrer, c'était ce qui est transposition. En fait, vous voyez sur la partie là-haut, si je trace une ligne ici de 0 à 100, la ligne commence en haut. Ça veut dire que l'origine du repère est en haut. Et sur ma ligne motion, en fait, ce qu'il va mesurer, c'est la position de ma main à partir du bas. Donc, on va constamment avoir un problème d'inversion des coordonnées puisque les ordonnées ne sont pas dans le même sens. Et en fait, ce que fournissent un certain nombre de frameworks graphiques, en particulier le processing, c'est des outils pour modifier le repère géographique par rapport à mon repère à moi. Là, pour dessiner une étoile, en fait, vous voudrez pouvoir la dessiner simplement et dire, voilà, je pars toujours de 0. Et puis, j'affiche une ligne qui va quelque part sur mon angle. Donc, c'est des cosinus et des sinus. Et je n'ai pas envie de m'embêter à décaler tout ça pour le centrer au milieu de la page. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je définis un scope ici et je lui dis de déplacer toute ma grille pour que le milieu de l'origine, le 0 de ma grille se retrouve au milieu de mon écran. Après, je vais dessiner tranquillement là où je veux et tout apparaîtra bien sur mon écran. Et ça, on peut le faire pour les positions, on peut le faire aussi pour la taille. Donc là, en fait, j'ai un peu débuillé, mais j'aurais pu dire scale. Et puis, on peut le faire pour la rotation. Donc, il faut remettre les repères dans le bon sens et c'est une facilité. Et puis, bon, ma processing, c'est plus Java, donc c'est de l'objet. Donc là, j'ai réécrit à peu près le même code. Mais ici, j'ai mis une classe qui est ma classe étoile qui va gérer le dessin de l'étoile. Et donc, elle a une fonction de dessin. Mais c'est moi qui vais devoir la gérer. Et jusque-là, c'était assez facile parce qu'en fait, processing gère la boucle d'événements. À chaque frame, il me dit redessine, ok, je redessine. Mais si j'ai déjà l'objet, je vais devoir gérer le redessin de chaque objet. Donc, c'est à ça que me sert Hermès, que j'ai rajouté, qui est un galenji. Il sert essentiellement à propager, en fait, tous ces événements de dessin sur les différents objets que je vais animer dans le jeu. Donc, le jeu, en fait, pour vous le montrer. Alors, j'ai cherché un truc simple dont on connaît ses rêves, dont je ne suis pas allé bien loin, et qui me permet d'utiliser l'année prochaine. Donc, j'ai fait un casse-brique. Je sais, c'est un peu old school, mais ça me permettait d'avoir des objets. J'ai des briques, j'ai des raquettes. Et, par contre, j'ai inventé un concept, c'est qu'on peut gérer l'angle du casse-brique. Alors, je ne sais pas si ça existait, mais moi, je n'en ai jamais vu. Donc, le truc que vous voyez, en fait, la jauge, c'est parce qu'en fait, quand je fais un mouvement en cercle, il me lance une balle. Et, il y a des moments où je ne contrôle pas bien, et donc, ça fait des cercles que je n'ai pas vus. Je ne dis pas que le jeu est parfait. C'est un exemple. Donc, le code se trouve sur GitHub, si vous voulez le réutiliser. J'ai séparé chaque étape, j'ai introduit au fur et à mesure chaque objet, chaque concept. Donc, Hermès, c'est le Game Engine. C'est un des Game Engine qui existe dans le Processing. Alors, qu'est-ce que ça fait un Game Engine ? En fait, ça va faire la propagation des événements de dessin. Quand on demande, quand le programme Processing demande au Main de dessiner, ça va demander à une classe dans Hermès de dessiner qui va la propager à tous les petits objets qu'elle sait qu'elle doit devoir amener. Et puis, il y a aussi un moteur physique. Donc, le moteur physique, en fait, il va reproduire la physique du monde. Si je lâche une balle, elle tombe. Quand elle tombe, elle rebondit. Donc, le moteur physique, en fait, c'est gérer ça. On essaie de le gérer avec notre gravité à nous. Et puis, on peut faire du truc rigolo aussi, et doubler la gravité du monde physique pour faire des mondes qui marchent à l'envers ou qui ont des gravités un peu particulières. Ça fait toujours des trucs rigolos. Et puis, un moteur physique, ça va aussi gérer les interactions entre des objets qui se déplacent dans ce monde-là. Donc, les objets peuvent s'attirer, peuvent se repousser. Ce sont des forces qu'on leur a données. Ils ont des zones d'influence sur lesquelles il peut y avoir des collisions avec des objets. Donc, on verra que ça facilite un certain nombre de détections, notamment entre la balle et la raquette, ou les balles et les briques. Alors, vous ne serez pas perdus, c'est du MVC. Les objets, la brique, la raquette, etc., sont dévus. Et puis, en fait, un autre objet qui s'appelle le Word et un contrôleur. Donc, les concepts principaux dans Hermès, juste pour aller vite, parce que je pense que vous êtes surtout venu voir la promotion, c'est en fait une notion de Word. Le Word, en fait, ce n'est pas l'écran, c'est une partie de l'écran dans lesquelles on a des objets qui interagissent beaucoup entre eux. On peut en avoir plusieurs. Assez typiquement, on va avoir la zone, le board sur lequel on déplace les choses qui est un Word. Et puis, on va avoir peut-être la barre de menu ou d'autres choses qui ont d'autres types de boutons qui ne sont pas gérés de la même manière, qui sont d'autres words. Alors, le Word cache un thread, en fait. Et quand on fait du graphisme, on tombe assez vite sur des concepts de multithreading et processing les cache, puisqu'ils gèrent tout seul le thread graphique. Et là, Hermès, il vous les cache aussi, puisqu'en fait, il vous met un thread graphique sur une notion de Word. On n'est pas obligé de mettre un thread, en fait. C'est juste par défaut, il n'y en a rien. Ça permet d'avoir des threads comme ça. Ça permet aussi de gérer, quand on veut intégrer la Lean Motion, de gérer le fait que la Lean Motion est dans un autre thread, donc dans un autre Word, et elle ne rentre pas en concurrence avec le rendu qui est fait par le dessin du Word. Les Beings, donc ce sont les objets qu'on va animer, la balle, la brique, la raquette. Les groupes, donc les groupes, ça permet de regrouper des Beings qui sont gérés un peu de la même manière dans une même unité. Typiquement le mur, c'est un groupe de briques. L'intérêt, c'est que quand je vais vouloir interagir, faire un certain nombre d'interactions avec les briques, en fait, je ne vais pas les faire avec chaque brique. Je vais juste dire, voilà, cet objet, il interagit avec le groupe de briques, et donc avec chacune des briques, et c'est le groupe qui va se débrouiller pour diffuser le dessin ou les gestions de collision. Un autre objet important, c'est les interacteurs et les colliders. Il y a un moteur physique, donc il y a quelque chose qui gère les interactions, les collisions possibles entre les objets. On va commencer par le collider, parce que c'est plus simple. Donc le collider, c'est un objet qui gère le fait que deux objets se touchent. Donc il va vérifier que les bandes d'inbox, la boîte dans laquelle un objet est inclus, se recouvrent, au moins d'un pixel. Et donc le collider, c'est assez simple. On a juste un handle où on dit, ok, tu fais quelque chose. Typiquement, quand la balle rencontre la raquette, la balle rebondit. Donc il va falloir dire à la balle qu'elle doit rebondir. L'interacteur, en fait, c'est la version un peu plus abstraite de ça. Donc il faut gérer le handle, il faut gérer aussi la détection de la collision. Et là, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut détecter que quelque chose rentre dans la zone d'influence. On peut détecter que des objets se détachent parce qu'ils ne se touchent plus. On en fait ce qu'on veut en fonction du type d'interaction qu'on imagine dans ce jeu. Et puis, en fait, le Game Engine, ce n'est pas forcément une fonction usuelle de Game Engine, mais bon, ça fait partie de la gestion des événements. Il y a un truc qui s'appelle Post Office, qui est une sorte de messaging interne qui permet d'échanger des messages entre les objets. Une des difficultés d'un moment, ça va être de propager toute l'information. Par exemple, quand le jeu est perdu, il y a un certain nombre de comportements qui ne doivent plus arriver. Les balles, les briques, les balles ne doivent plus s'interagir. Le joueur ne doit plus pouvoir bouger la raquette. Donc, plutôt que de devoir appeler des méthodes sur chacun de ces objets, une solution simple, en fait, c'est de diffuser un message qui dit, ben voilà, Game Over. Et tous les objets qui sont abonnés à ce message-là, de l'état du jeu, vont recevoir Game Over sans qu'on ait à faire trop de plombées. Alors, c'est un tool in action, alors un peu de code quand même. On va remplacer le code que j'avais tout à l'heure avec le Setup et le Draw par la liste des mondes. Donc, en fait, on va leur faire un nouvel objet, on le démarre, on le dessine. Là, il y a un truc un peu particulier. En fait, ce qui se passe dans le Processing, je ne sais pas si vous avez noté, mais on n'a que des fonctions. Comme vous avez vu le main tout à l'heure, il y a Setup et Draw. Ce n'est pas parce que je ne vous ai pas montré le reste. C'est parce qu'en fait, il n'y a que ça dans l'éditeur. Ce que fait le Processing, c'est qu'en fait, il réemballe tout ça dans une classe qui s'appelle Paplet, qui est une sorte d'aplet qui va gérer tout le reste. Ce qui fait qu'en fait, tout ce que vous mettez en variable au début du script, ça devient des attributs de cette classe Paplet. Pour pouvoir retrouver tout son contexte, il faut que Hermès sache quel est le Paplet pour qu'il puisse retrouver les bonnes informations. Et en plus, le dessin, par exemple, se fait via la Paplet. Donc, lui, pour récupérer le contexte graphique, il va avoir besoin de la Paplet. Alors, en Word, il n'y a pas rien de particulier. Donc, on a besoin de ça parce que ça, c'est lié au Messaging. Le Messaging étant forcément en local. Ils ont prévu qu'on puisse échanger des messages avec des objets à l'extérieur. Du coup, il y a des ports d'écoute et des ports d'envoi qui ne servent à rien parce qu'en fait, j'en ai qu'un. Donc, dans le Word, en fait, on reprend à peu près la même structure que dans la classe principale de Processing. Donc, on a aussi un Setup, on a aussi un Grow. Par contre, il y a un petit peu plus d'événements. Il y a tout un cycle de vie à la maverine. Donc, il y a des Upbets. Il y a des Preupdates, Postupbets. On va en dire vraiment dans quelques extraits. Alors, juste avant de parler d'un certain nombre de concepts, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu ? Donc, en fait, il y a la Paplet qui a besoin d'un Word, qui va déléguer au Word toute la gestion d'un espace. Un truc intéressant que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, le Word est associé à une zone d'affichage. Et quand on va réafficher les objets, on les affiche par rapport à cette zone d'affichage. C'est lié à la transposition dont j'ai parlé tout à l'heure. Automatiquement, en fait, il va vous transposer le repère dans la boîte du Word, au lieu d'avoir un repère qui est celui de l'écran, ce qu'on aurait normalement dans le Processing. Donc, en fait, ça facilite les calculs de placement, puisqu'on se place par rapport à la fenêtre humain. Là, il y a tous les objets qu'on amène dedans. Donc, en fait, le board de jeu, les briques, leurs groupes de gris, les groupes de gris, la balle et les groupes de balles, la raquette. Il y a le post-office qui est automatiquement créé par Hermes à chaque fois qu'on crée un monde. Et puis, moi, j'ai rajouté un gain de contrôleur parce que je ne voulais pas que les règles du jeu soient au milieu du world et je les ai isolées dans un objet qui sait quelles sont les règles du jeu. Il n'y a plus de balles, on a perdu. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait d'autres événements plus gros et typiquement, on a l'update, l'update. L'idée, c'est d'isoler le rendering de tout un tas de calculs dont on a besoin pour mettre à jour l'état du monde et mettre à jour la position des objets. Si on veut avoir une interface qui se réaffiche vite, qui se réaffiche sans saccade, des trucs un peu désagréables pour l'utilisateur, il faut que le temps pendant lequel on change l'affichage à l'écran soit très court. Éventuellement, ça peut être un peu décalé dans le temps. Quand ça va laguer, c'est un peu désagréable. Mais par contre, ça évitera des choses qui s'affichent un peu en saccade. Là, le modèle que promeut Hermès, c'est de permettre aux gens de positionner les choses qu'ils ont à faire pendant une sorte de cycle de vie. Il y a de l'update. Il y a aussi du pré-update. C'est ce que j'ai fait typiquement sur la vie prochaine. C'est-à-dire que je mets à jour les données que capture la vie prochaine dans le pré-update pour que tout ce qui est dans l'update, qui est grosso modo du repositionnement d'objets, soit au courant des valeurs qui ont été capturées. Et puis, en gros, en fait, on va se concentrer sur l'affichage des objets à partir de l'état qu'on vient de recalculer. Donc, pour ces réaffichages, pour ces droits et ces adeptes, en fait, ils transitent sans que moi j'aie en m'en occuper. En fait, ils vont transiter par les classes de base de leur vie. Donc, on a l'update de Processing qui va, à un moment donné, parce qu'il y a un nouveau frame, demander le dessin de la frame. Cette demande, elle va être adressée au World, qui, lui, va la transférer à tous les objets qu'il contrôle. Alors là, en fait, il va la transférer au groupe et à la vague, au moins, parce que les deux sont ajustés. Donc, il peut envoyer un peu plus gros. Donc, ça, c'est tous les événements de redessin. Pour les autres événements, type événements clavier et souris, en fait, ça va transiter par un mécanisme un peu différent. Donc, Processing et Capture, il va les envoyer au World, qui va, sans que j'ai non plus en m'en occuper, parce que c'est la classe de base qui fait ça, les envoyer au post-office. Et tout objet qui est abonné pour un événement particulier au post-office, va le recevoir, sans que j'ai trop à gérer la contenue non plus. Donc, là, typiquement, la raquette, elle peut être aussi manipulée par le clavier avec les flèches gauche et droite. Donc, elle s'est abonnée, on va voir tout à l'heure comment, et elle va aller recevoir. Et puis, un autre type d'interaction, alors, c'est pas vraiment du message qui est mis, c'est une interaction entre les objets, c'est les collideurs. Vous voyez, par exemple, le collideur entre la raquette et le groupe de balles pour l'interaction entre une balle et la raquette, pour que la balle rondisse. Et vous voyez que le groupe facilite les choses, puisqu'on n'a pas à gérer l'interaction avec chacune des balles, d'autant qu'au fait, les balles, elles ne disparaissent pas forcément au démarrage du jeu, puisqu'elles sont générées au fur et à mesure par le groupe. Alors, comment on construit un monde ? En fait, on va créer toute une série d'objets, donc le bord, le mur, la raquette. On va d'abord les enregistrer. Donc, le registreur est lié au produit des messages APT-TRO, et puis on va les abonner à des événements, type l'événement clavier. Et puis, pareil pour les collideurs, on va enregistrer qui et quoi. Alors, ces messages qui transitent, clavier, souris, pour ça, c'est des percètes. Il y a un autre type de message qui s'appelle OSC, qui est d'Open Sound Control, qui est une sorte de... En fait, ça ressemble beaucoup à du Result Set si on regarde. Ça vous... Vous envoyez un tableau de choses, des entiers, des chaînes, des flops, et le receveur reçoit un tableau de choses. Donc, le message n'est pas autodescriptif. La première chose qu'on fait, c'est en fait de faire des classes qui construisent des messages et qui dépaquellent des messages. Donc, ça, c'est ce que je vais utiliser pour intégrer la Leapotion pour ne pas avoir à la gérer au niveau de mes objets. Alors, la Leapotion. Donc, si vous voulez commencer à développer, il y a une source développeur qui contient beaucoup d'informations, qui contient des descriptions qu'on peut faire avec, et les bindings dans les différents langages. Ce que vous trouverez le plus, c'est des exemples en Javascript. Ce que vous trouverez aussi beaucoup, si vous avez Unity, c'est des exemples pour Unity en C Sharp. Et d'ailleurs, la majeure partie d'Adoc est Java, et du C Sharp plus ou moins transformé en Java. Sinon, il y a du binding Java, c'est plus, 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 plus. Pour Processing, en fait, on va utiliser Java, mais par contre, on va utiliser une librairie qui a déjà mis les bonnes librairies au bon endroit et fait les adaptations qu'il faut pour le faire tout bien en Processing. Donc, on a sur la Leapotion, on a un espace qui est entradé. Donc, horizontalement l'axe X, verticalement l'axe Y, et puis là, c'est Z. La Leapotion, en fait, elle capture dans un cône, qui est comme ça, et un certain nombre, elle connaît en fait une zone verticale et qui est la verticale de la librairie. Donc, ce qu'elle vous renvoie, en fait, c'est une mise de main. Dans chaque main, il y a un certain nombre d'informations. Donc, il y a la position du centre de la main, il y a sa direction, pouvoir gérer des choses comme ça qui pointent dans une direction. C'est le yo dans les trucs de gestion d'avion. Et puis, il y a la normale qui est la perpendiculaire au plan de la main. Enfin, qui est la normale au plan de la main. Alors, elle connaît aussi les doigts. Donc, dans la version actuelle, elle ne détecte pas très bien les doigts. Puis moi, je n'ai pas de très grands doigts, donc elle a tendance à confondre n'importe quel truc qui dépasse avec les doigts. Dans la nouvelle version, par contre, on va avoir chaque articulation et plein de points sur les doigts de manière à restituer des mains qui sont très réalistes. et du coup, à pouvoir manipuler plus finement des objets que juste bouger. Donc, vous voyez pour chaque doigt qu'elle voit. Des fois, on n'a que trois doigts. Ça arrive. Et d'ailleurs, dans la nouvelle version, il arrive à détecter des doigts qu'il ne peut pas voir, parce qu'ils sont cachés quelque chose, mais il arrive à reconstruire une main qui est logique parce qu'il a vu un bout de doigt quelque part. Donc là, il va vous donner la position des doigts, donc la position du bout du doigt et le vecteur qui indique la direction. Et il peut aussi gérer le fait que la main tient quelque chose. Si vous tenez un stylo, un truc dans la main, en fait, il va détecter un truc qui est long et il va vous donner la direction de ce truc, la position du centre et la direction de ce truc-là. Alors, il y a aussi des gestes. L'interface ressemble beaucoup à du touch. Donc, il y a des gestes, il y a des sweats qui ont des mouvements un peu rapides de droite à gauche. Il y a le circle, donc c'est celui qui me permet de démarrer le lancement des balles. Il y a le tap, donc c'est le tap sur l'écran virtuel qu'on ne voit pas, donc c'est assez difficile à faire, en fait. Il faut vraiment arriver à trouver le bon endroit. Et puis, il y a le key tap, donc c'est un mouvement comme ça, qui est aussi un peu difficile à détecter parce que, moi, en fait, mon pouce cache le fait que c'est un tap. Parce que le bois ne dépasse pas. Donc, je pense qu'il y a une pratique à avoir pour arriver à le faire correctement, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Alors, les objets principaux dans cette API, ça va être la main, l'API est très, très clean. Donc, soit deux mains, la main à des doigts, enfin une liste de doigts. Donc, soit une liste de mains, il y a des mains, des objets mains, dans lesquels il y a des listes de doigts, dans lesquels il y a des doigts, dans lesquels il peut y avoir un outil. On peut avoir des gestures. Donc ça, c'est une information qui va vous donner le type de gesture en fonction de ce à quoi vous n'êtes pas venu. Le frame, c'est l'objet qui va, à chaque lecture, regrouper toutes ces informations-là. C'est ce que vous allez lire principalement, mais dans l'API qu'on a, on ne va pas que s'en occuper. Le contrôleur, c'est l'objet à qui vous allez demander chaque frame, quand vous avez besoin de donner un frame. La seule interaction, autre interaction que vous avez avec lui, c'est en fait de positionner quel type de gesture vous allez vouloir suivre. Pour éviter qu'il y ait trop de bazar, souvent, on ne tient pas compte des gestures qu'on ne gère pas. Pour éviter d'avoir à détecter, enfin d'avoir des pollutions liées à des gestures qui se ressemblent. Donc, sur le contrôleur, vous pouvez lui dire, moi, je ne suis intéressé que par le cercle. Et puis, le device, ça va vous permettre de récupérer, par exemple, la zone dans laquelle il fait une détection, pour pouvoir recaler vos coordonnées. Alors, pour processing, il y a une librairie qui s'appelle Libration for Processing, qui va permettre de très rapidement, en fait, en fait, de tout ça, la librairie est faite pour poser, ça marche. Donc, vous voyez qu'en fait, voilà, j'ai ma mise de main. Dans ma main, j'ai la position, la direction. Donc, le rôle, c'est le mouvement de tangage. Le pitch, c'est le roulis. Le pitch, c'est le roulis. Enfin, c'est le roulis de tangage. Et puis, le yo, c'est ce mouvement-là. Donc, ça, c'est calculé par la Libmotion. Et puis, voilà, la liste des doigts avec leur position. Et puis, s'il y a des touches, c'est... L'API est très, très clean. Et elle est très, très systématique. La librairie vous renvoie aussi des événements quand elle reçoit des gestures. Moi, je n'ai pas utilisé ça. Parce qu'en fait, j'ai ma propre gestion de l'événement à une messaging. Donc, ça rentre un peu en conflit. Je vous montrerai comment j'ai fait. Ce qui est important, là, c'est que dans l'événement, on a un stop, un update et un stop, comme sur les gens qui ont fait du touch. C'est pareil, en fait. Il faut savoir quand le mouvement démarre et quand il est fini. Quand l'utilisateur a arrêté de bouger selon une logique et un pattern qui correspond au mouvement. Bon, ça, je vais passer. Donc, en fait, pour l'intégrer, j'ai créé un Word, comme l'autre. J'ai mis dans mon préadette, je vais chercher si j'ai une main. Si j'ai une main, je récupère sa position. Pour ce que je fais, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je récupère aussi l'inclinaison, en fait, au passage, en latéral. Et puis, je reconstruis un message. Donc, ça, c'est la première version. Après, j'ai fait une évolution, je gère la position. Je génère un message qui contient la position anti-Grec et j'envoie ce message. Et les objets qui sont abonnés, typiquement la raquette, vont recevoir le fait qu'il y a une nouvelle position pour la main. Sans que j'aie à faire d'autres choses. Et pour les gestures, parce qu'en fait, je ne voulais pas gérer comme la librairie le fait. En fait, la librairie permet d'aller récupérer l'API Java. Parce que l'API, fourni par Processing, a reconstruit des trucs par-dessus et cache une partie des informations. Mais on peut quand même aller récupérer le frame, qui est, lui, implémenté en Java. Et donc, revenir dans l'API purement LibMotion. Donc, le frame des gestures, il a BNs, il a... C'est l'API LibMotion Java. Et donc, là, c'est un peu différent. Je voulais juste m'assurer que ça fonctionnait. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire comme ça. Là, on peut récupérer le fait qu'il a détecté un gesture dans ce frame-là. Et on voyait l'événement qui correspond. Donc, c'est un envoi de message aussi. Donc, je suis allé un peu vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Des gens qui ont envie de faire leur propre truc avec ? Ah, c'est le driver. Parce qu'en fait, quand on démarre avec... Je ne vous ai pas montré comment on démarre. Quand on démarre avec, il faut aller sur Airspace. On télécharge quelque chose pour démarrer. Ça va vous installer un driver, l'application Airspace qui permet de voir des exemples de l'année prochaine. Et quelques exemples de code. Et en fait, ce qui va arriver... Il est disponible sur le site développeur. Ce qui est arrivé là, c'est le driver V2. Et du coup, on pourrait installer le driver. Il faut mettre à jour les drivers. Et probablement mettre à jour le code parce qu'il y a sûrement une version qui gère... Typiquement, les articulations des doigts, l'API que j'ai, ne les gère pas. Il y a forcément du modèlement. Vous n'avez pas besoin de changer ce match-là ? Non, c'est juste... Je reprends le driver. Il y a des matériaux concurrents ? Il n'y a que celui d'une machine ? Je ne vais pas chercher. Moi, ce que j'ai vu, c'est effectivement les caméras, les petites caméras Intel créatives, qui sont caméras plus ça. Je ne vais pas regarder. C'est possible. Vous êtes deux à vouloir parler. Est-ce qu'on peut prendre cette procession de JS et qu'il y a une part des processions version JavaScript qui sont dans les deux heures ? Est-ce que là, l'intégration, c'est sûrement un peu processing ? Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas vu. Oui, effectivement, je n'ai pas dit sur le processing. J'ai utilisé en Java, mais il y a d'autres modes. Il n'y a pas d'Android, il n'y a un mode JavaScript. Je n'ai pas regardé. Et de toute manière, l'intégration finale, elle n'est pas très compliquée à faire. J'ai regardé, le gars, il a une pièce. C'est juste qu'il a fourni la librairie. Pour faire une librairie dans le processing, en fait, on ne peut pas la faire avec le processing pour avoir un MDE dans lequel on peut packager un truc. Donc, je n'avais pas envie de me lancer dedans. Je ne pense pas que c'est très, très compliqué à faire. Je ne sais pas si l'adjambique ça coûte combien. Ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Ça coûte 180 euros quand je l'ai acheté. Je ne sais pas. Ah oui. Oui, je pense que c'est des choses dont le prix baisse très, très vite. C'est dit ? C'est une mochaine. 80 dollars. Donc, c'est un truc qu'il faut acheter, mais ce n'est pas non plus extrêmement cher. Ce n'est pas des choses qui sont inabordables. Et c'est rigolo. Il y a plein d'exemples sympas avec des gens, notamment, qui ont fait des instruments de musique, des volos, des applis. Après, il y a des gens qui essayent de faire des applis plus éducatifs, genre manipulation d'objets à l'écran. Il y a une manipulation de crâne. Moi, je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Mais je pense qu'il y a des gens qui essayent de faire ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de faire des applis plus éducatifs ? Tu n'as pas essayé de plug-in pour régir ? Pour régir ? Pour régir ? Non, non, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de faire de l'expérimentaire. J'ai déjà eu beaucoup de mal à arriver à faire ça. Ça ne m'a pas pris très longtemps. Ça m'a pris en week-end, mais après que je suis en week-end, je ne l'avais dit pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La dernière, ça doit être l'heure. Oui. Merci.